Salut à tous, c'est Punk de la chaîne, nous bienvenue sur cette vidéo qui continue notre cheminement sur la loi d'attraction et la dernière vidéo a été sur la responsabilité, notre responsabilité dans la démarche que l'on met en place et surtout dans ce quotidien qui peut parfois aller à contrario vis-à-vis des transd'attractions qu'on tente de mettre en place et donc avec une forme de déception qu'on peut avoir vis-à-vis de ce système et parfois tout simplement dire c'est de la merde parce que j'ai zéro retour alors que tous les jours depuis 6 mois je médite sur quelque chose que je souhaite. Là je vais aller vers la continuité, je me responsabilise dans ma démarche de loi d'attraction, de développement personnel, Quel est l'engagement que je mets ? Et l'un est lié à l'autre, comment je m'engage sur cette voie ? Je vous faisais part sur la précédente vidéo que quelque chose est assez intéressant, c'est que quand on part sur la découverte de la loi d'attraction alors maintenant il y a énormément de bouquins, il y a énormément, c'est très connu, la plupart des personnes sont arrivées sur la loi d'attraction en tout cas actuellement par le secret, parfois par X. Néanmoins, pour les plus anciens, il y avait tout le boulot qui avait fait penser et devenir riche que je ne me souviens plus de son prénom là comme ça mais ça va m'en revenir. Et il est intéressant de se dire comment je m'engage vis-à-vis d'eux, alors comment je me responsabilise, comment je peux être responsable de mes pensées et de ma façon de fonctionner dans mon quotidien et comment je m'y engage. C'est pour moi, comme je vous l'ai déjà dit, du développement personnel. Et le développement personnel c'est comme aller faire du sport, c'est comme apprendre des cours de cuisine, c'est comme apprendre à piloter, je ne parle pas à conduire, à piloter. On s'engage dans quelque chose pour bien sûr avoir un résultat, mais avant tout pour développer, upgrader le niveau où on est à un moment donné. Et ce n'est pas simplement se dire je vais le faire ou je le fais un petit peu, c'est se donner une vraie consistance dans ce qu'on met en place. Une vraie consistance qui va dès lors modifier certaines attitudes, certains schémas et certaines décisions de notre quotidien. Si vous avez décidé de faire très régulièrement du sport ou que vous avez décidé de devenir plus performant dans votre cuisine parce que vous adorez ça, vous allez changer peut-être le matériel que vous avez à la maison. Ça va demander un investissement qui est plus important. Pareil pour le sport, vous allez peut-être changer vos sorties, votre alimentation, vos boissons. Vous allez engager, c'est-à-dire mettre votre personne, vos pensées et vos intentions dans une voie qui n'était pas simplement se dire tiens je fais ma méditation quotidienne d'attraction et basta. Qui parfois ne nous engage pas plus que ça, bien que déjà si vous arrivez à être discipliné et que ça vous donne une habitude et un pattern positif pour vous, c'est déjà énorme pour énormément de personnes. Maintenant, moi ce qui m'intéresse c'est quand on plonge dans la loi d'attraction, à quel niveau vous plongez ? Jusqu'à où vous êtes prêt à aller ? Qu'est-ce que vous, vous souhaitez réellement mettre en place par rapport à ça ? Et comment donc dans votre vie quotidienne, vous allez penser attraction ? Vous allez penser dans cette dynamique de vous dire, ben voilà, ce que je pense, ce que je fais, ce que je dis va attirer ou peut attirer, peut se mêler à plein de choses que j'ai déjà dites, que j'ai déjà exprimées, etc. et qui, dans ce cumul-là, va pouvoir me donner un feedback. En gros, dans mon engagement, j'ai toujours cette idée de, je prends attention à ce que je dis et c'est là où ça devient intéressant, parce que dès qu'on commence à s'engager sur des chemins, X ou Y, en développement personnel très souvent, on s'aperçoit qu'on retrouve des notions quasi spirituelles, où d'autres personnes me diraient des notions de bon sens. Et c'est là où ça devient intéressant, parce que ce n'est plus simplement, je fais ma transe d'attraction, c'est ma vie, je la modifie parce que je veux être congruent, c'est-à-dire je veux être aligné vis-à-vis de ce que je mets en place et que ma croyance devienne quelque chose de logique par rapport à mes actes. C'est là où, indirectement, on pourrait se poser la question que si le développement personnel, il va au-delà de la spiritualité et ce n'est pas, pour tout un chacun, avec ses propres croyances, une forme de dogme religieux qui permet, en fonction de l'obédience que vous prenez, d'avancer, de grandir, et puis avec vous, ce que vous allez définir comme étant l'absolu. Dans la loi d'attraction, c'est l'univers. L'univers, certains peuvent appeler ça Dieu. D'autres vont appeler ça le subconscient, le supraconscient, etc. Ce sera à vous de définir. Mais dès lors que vous commencez à être responsable de vos pensées, de vos cheminements et de l'engagement, vous allez vous rendre compte que vous êtes en train de changer votre mode de vie. et dans l'engagement entre celui qui commence à lire les clés de l'attraction ou le secret, par exemple, et ceux qui vont vraiment se dire, ben voilà, je pense que j'ai compris quelque chose dans la vie. en tout cas, j'ai compris, ça me parle. Quand je dis la compréhension, c'est la compréhension pour moi-même. Ça me parle et j'ai envie de vivre avec ce principe-là. vous allez modifier votre système. Et là encore, comme dans l'accompagnement, tout ce qui est rapport avec le développement de l'humain, de l'interne et de l'externe, va avoir un impact réel sur tout ce qu'on va mettre en place. Et dès lors, ça va aussi repousser des choses. La loi d'attraction, dans un engagement qui vous est propre, et s'il commence à devenir un peu intense, va être paradoxalement une loi de projection. On va virer, enlever, ou les gens vont se séparer de nous, de ce que l'on fait, de ce que l'on croit, parce que tout simplement, ça ne correspond plus, et que vous-même, vous pouvez vous dire, tiens, ces groupes-là, pour moi, ne sont pas congruents par rapport à ma pensée, voire m'emmènent constamment à pensée négative, etc. Donc, je n'ai pas envie d'être là-dedans. Donc, notre niveau d'engagement peut aller loin. C'est là, d'ailleurs, où certaines sectes en profitent pour aller choper des gens qui sont en train de découvrir ou de se plonger, de vraiment s'engager dans un cheminement et dire, non, mais ce que tu fais, ce n'est pas bien. T'inquiète, viens avec nous. Nous, on va t'expliquer comment faire et à quel point ça va bien marcher. En plus, tu seras qu'avec des gens qui pensent comme toi à un moment donné. Donc, c'est aussi toujours cette notion-là qu'il faut garder en tête, c'est que notre engagement doit rester très personnel, doit nous permettre de nous libérer, d'être bien, d'être heureux, etc., etc., après, à vous de voir ce que vous voulez attirer dans votre vie. Mais surtout, ne doit pas vous empêcher d'être libre et doit toujours vous permettre, même si vous êtes engagé dans votre cheminement, doit vous permettre vraiment d'attirer du vrai bon. Alors, c'est là où il peut y avoir des paradoxes et il faut faire toujours attention dans votre engagement. Parce que vous pouvez vous dire, je suis engagé à fond dans l'attraction, j'ai rencontré cette personne-là qui fait partie de ce groupe-là, ce n'est pas pour rien parce que je l'ai attiré. Et c'est là où des gens pas forcément bien intentionnés peuvent redriver cette notion-là. En tout cas, en restant sur cette notion la plus positive possible, plus vous allez vous engager, plus vous allez modifier des éléments et plus vous allez devoir, et on revient sur la vidéo précédente, vous responsabiliser par rapport aux conséquences que cela peut mener. Si vous pensez X heures par jour, loi d'attraction, et que ce qui vous arrive, vous l'avez attiré et que vous en êtes responsable, vous allez le prendre de manière complètement différente de « Ah, la vie m'emmène des trucs pourris, fait chier, j'ai pas de chance. » Ça va être « Ok, j'ai attiré ça. » Qu'est-ce qu'il y a pu dans mon comportement ou dans mon passé ? Parce que n'oubliez pas, on attire aujourd'hui ce qu'on a pensé et mis en place par le passé. On est à résultant des sommes des pensées du passé. Eh bien, ça va nous permettre d'aller bien au-delà de la loi d'attraction simplement, mais d'aller dans une voie de son propre développement, de ses propres consciences, et puis après, de vos différentes directions que vous allez prendre au fur et à mesure. Pensez-y, c'est toujours très intéressant et ça vous permet de vous rendre compte que d'une petite chose que vous avez lue à un moment dans un bouquin, ça peut devenir le centre de votre vie de façon très positive, en tout cas, si vous trouvez dans quelque chose qui est juste pour vous. Si vous avez des questions, des remarques que vous partagez sur Facebook, YouTube, je vais répondre le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. B1, ciao ! 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 B1, ciao !